Je suis passé hier en physique et je pense que j'ai déjà rattrapé et là j'ai essayé de donner encore mon max. Comme lui, ils sont 215 en Polynésie à se présenter aux oraux pour le bac général. Depuis hier, ils tentent de rattraper les points qu'il leur manque pour obtenir leur examen. Les deux épreuves ont été choisies en fonction de leurs résultats à l'écrit et pour beaucoup, les révisions ont primé sur toutes les autres occupations. Réviser, réviser pendant une semaine et voilà. Ça va, j'ai quelque part rattrapé, ça a été. Tous les week-ends, réviser chez un collègue, retirer du monde, sans Facebook, tout ça. Avec parfois la satisfaction de tomber le jour de l'épreuve sur le bon sujet et de ressortir de la salle avec le sourire. C'était bien, c'était carrément... je suis tombé sur ce que je voulais. Et c'était carrément méga, voilà, c'était carrément méga. Je pensais que j'allais passer sur quelque chose que je ne savais rien, donc je n'avais pas du tout appris. Ben non, finalement, je suis tombée sur les sujets que j'ai appris, donc ça s'est bien passé. 40 minutes par épreuve, 20 minutes de préparation et 20 minutes d'oral. Au lycée Paul Gauguin, 17 professeurs sont mobilisés pour examiner les 125 élèves des sections L, E, S et S. La principale difficulté rencontrée, des étudiants qui ne se présentent pas. Je ne sais pas si c'est un effet de leur découragement ou si c'est parce qu'ils, je ne sais pas, de leur insouciance aussi. Mais c'est vraiment dommage. Il faut lutter jusqu'au bout pour avoir le bac. C'est quelque chose dont il faut peut-être se débarrasser pour passer à autre chose. Pour le bac général, l'ensemble des fiches d'évaluation de la Polynésie seront transmises dès cet après-midi au centre de correction au deuxième étage de l'établissement. Le jury donnera les résultats jeudi matin.